Ces cyclistes qui croisent le vent fripon Ardéchois ont pratiquement déjà toutes revêtu le maillot d'une équipe de France. Sous sa casacque d'Auvergne-Rhône-Alpes, là au Savoyard, Fanny Zambon, 22 ans, porte même le maillot de championne de France Espoir. Elle compte bien le défendre victorieusement la semaine prochaine et voici comment. Moi je suis plutôt offensive en général, j'aime bien partir en début de course et puis essayer de tenir jusqu'au bout. Donc cette année je pense que j'essaierai encore d'être dans l'échappée du championnat de France. Il y a tellement de talent en Auvergne-Rhône-Alpes que sa plus grande rivale, Fanny, peut la trouver dans sa propre équipe. Il s'agit de la dromoise Laura Asensio. L'objectif c'est vraiment de garder le maillot, que ce soit moi, Fanny ou une autre qu'il est, peu importe. Ça fait trois ans qu'au Rhône-Alpes on arrive à conserver ce maillot, ça serait bien de faire une quatrième année avec. Ça nous on a une très bonne équipe, on a aussi Marjolaine qui a un peu plus d'expérience et qui va pouvoir nous aider jusqu'au long de la course. Marjolaine, Marjolaine Bazin est la capitaine de route de l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes. L'année passée, elle portait encore le maillot d'un groupe professionnel canadien, mais elle travaillait quand même à côté, parce que le vélo, s'il nourrit son homme, ne nourrit pas sa femme. Et pourtant, Marjolaine est montée sur le podium des deux derniers championnats de France, deuxième puis troisième, mais jamais première. J'ai aussi quelques défauts sur le vélo, c'est que par rapport à des filles plus jeunes, j'ai vachement plus peur. Disons que si je tombe, je me dis que le lendemain ça va être compliqué pour aller travailler, donc je suis un peu plus sur les freins. A propos de travail, s'il le faut, Marjolaine Bazin roulera pour ses coéquipiers Espoir plutôt que pour ses propres chances en senior. C'est possible car au féminin, les courses senior et Espoir ne sont pas séparées.